80, il y a 30 ans, le 10 mai, c'était les années Mitterrand. Alors putain, alors là, Satan, il nous a bien fait chier. Tout le monde croit que Mitterrand était bien gentil. En fait, ça, c'est la rote-croyance. Alors lui, c'est pas vraiment un sioniste, c'est pas vraiment un franc-maçon, mais il a enculé tout le monde, il n'a rien de rien. Mais il était très gentil, tout le monde l'aime bien. Rien à voir avec De Gaulle, rien à voir avec Pompidou. Bon, enfin, c'est le début de l'escroquerie mondiale française, quoi. C'est pas à cause de ça qu'on meurt de faim, maintenant. C'est les conséquences de vos actes. Il y avait les actes des apôtres, mais là, il y a... les actes des... le second mandat. Michel Rocard, ça, c'est quand j'étais à l'armée. J'ai des films, je peux tout vous montrer. Le gaspillage, déjà, qu'est-ce qu'il faisait. Sinon, ça va ? Impeccable. Edith Cresson, tiens. Et d'autres, ils osent l'appeler MAM. Michel Alliomari. Et qui va vendre les armes sous la table. Merde rien, on y a fait une belle maison. Il y a chez des trucs et des sommes astronomiques pour détourner de l'argent. C'est Renier-les-Miettes sur Yolrock, Téléternet. Des milliards qui disparaissent. Ah, il a créé la CSG et le RMI. Bon, c'est bien. Et Berrego voit, justement, parlons-en. Ce mec qui ne voulait pas vraiment de tout ça. Il a mis un petit calibre dans la boîte à gants. Il a dit, écoute, tu fais comme tu veux, mais toi, une balle tout de suite, au moins, ça sera réglé. Tu vois ça ? Et balle à dur. Il passe officiellement ses pouvoirs à Jacques Chirac le 17 mai 95. C'est bon, c'est bon, c'est bon.